... contaminés, mais plutôt en amont. Ça n'a pas eu pour objet d'aller rechercher tous les lieux sur les berges, sur des kilomètres, les lieux qui sont contaminés par ces résidus radioactifs. Et ça, c'est choquant. C'est choquant, évidemment, de laisser des déchets radioactifs à très longue période. La période de l'uranium, c'est 4 milliards d'années, dans des lieux accessibles au public. Et pensez qu'en plus, ce pseudo-réaménagement a été effectué en partie par des fonds, européens, le fonds Sismin, c'est particulièrement choquant. C'est-à-dire qu'on a là une entreprise, Areva, qui a beaucoup de moyens, qui est solvable, et qui pourrait pratiquer une vraie décontamination par rapport à ces résidus radioactifs. Ce sol de forêt est contaminé par des résidus d'extraction de l'uranium. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'uranium lui-même, mais qu'il y a par contre 80% de la radioactivité initiale du minerai à travers un certain nombre de descendants radioactifs de l'uranium. Le radium 226, par exemple, qui dégage un gaz cancérigène, le radon 222. Il y a aussi le plomb 210 et le polonium 210, qui sont très radiotoxiques par ingestion. Il y a le thorium 230, qui est particulièrement radiotoxique par inhalation. Donc ça veut dire que pour ces bouts qui parfois sont sèches, le fait de les remettre en suspension en faisant des travaux, ça présente donc une multitude de risques sanitaires par inhalation, par ingestion, et à très très long terme. À très très long terme, Didier Follon. Donc on comprend bien que le réaménagement du site, en tout cas, est loin d'être terminé. Nous considérons sur la base du quitus donné par l'AIEA et des bonnes pratiques mises en oeuvre par Areva et d'autres sociétés que le réaménagement est terminé. Bruno Chariron soulève une question qui est un point historique de l'activité de la mine, à savoir que jusqu'à l'année 1975, c'est-à-dire bien avant la prise de participation de Kojema puis d'Areva dans la mine, effectivement, conformément aux pratiques minières de l'époque, un certain nombre de résidus ont été déversés dans une rivière qui s'appelle la Mitembe et ces résidus y sont toujours. 2 millions de tonnes, c'est quand même pas anecdotique. C'est pas anecdotique, mais je dirais, je peux vous citer 50 mines de par le monde qui ont des quantités 10 à 100 fois supérieures, si vous voulez. Donc, il y a, lorsque les études de réaménagement ont été faites, cette question a été prise en compte. Il a été décidé, entre les experts de l'AIEA, Areva, le Gabon, y compris le Centre National de Protection des Rayons Ionisants, qu'il était beaucoup plus judicieux de laisser ces résidus sur place, sachant qu'ils dataient d'il y a plus de 30 ans, et qu'ils étaient recouverts naturellement de produits qui protégeaient l'essentiel des émissions radioactives. Et donc, ce qui a été fait, pour le moment, et nous sommes toujours en discussion avec l'État gabonais, c'est de dire, cette zone-là est très sensible, et nous préférons ne pas y toucher. Igor Strauss ? Alors, moi, je me suis... Alors, deux choses, déjà. Vous venez de dire que le réaménagement était terminé. D'après les responsables de la commu sur place, il y a quand même encore l'histoire de la cité rénovation, ces maisons radioactives dans lesquelles vivent encore les anciens travailleurs. Donc, ce n'est pas encore terminé. Je me permets de vous interrompre. Ce n'est pas ce que l'on appelle le réaménagement de la mine, si vous voulez. Ce sont les actions à la fois sociétales et, on va dire, socio-économiques que nous mettons en œuvre en parallèle à la fermeture de la mine. L'Observatoire de la Santé, dont nous allons parler tout à l'heure avec William Bourdon, fait partie aussi de ces actions, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle la réhabilitation physique. Donc là, nous parlons de réhabilitation physique. Après, il y a la réhabilitation sociétale qui va bien au-delà. Après, vous imaginez bien que les habitants sur place se sont fait un plaisir de me montrer. J'ai fait le tour avec les responsables de la Comuve et un autre tour avec les anciens travailleurs de la Comuve qui se sont fait un plaisir de me montrer la zone qu'évoquait Anne-Cécile. Il se trouve que j'étais avec un compteur Gégère qu'il suffit de gratouiller un tout petit peu la terre pour se rendre compte qu'on a une radioactivité 50 fois à la normale. En termes de micro-sivert, on arrive à des chiffres de 5 micro-sivert alors que la norme est de 0,1 à 0,2. La radioactivité naturelle, 0,1 à 0,2. On était à des chiffres bien supérieurs. Qu'est-ce que vous comptez faire sur cette zone ? Est-ce que vous voulez vraiment laisser cette bouse sur place alors que vous avez construit une passerelle et que les gens passent par la passerelle tous les jours ? Alors, cette zone, je crois qu'il faut dire quelques points importants. Pour répondre à la partie sur le trempage du manioc, nous avons, en accord avec le gouvernement gabonais et les autorités locales, nous avons des zones sélectives de trempage du manioc sur lesquelles nous étudions, nous éduquons et nous étudions aussi les effets depuis plus de 10 ans et donc plus personne depuis au moins 8 ou 9 ans ne trempe du manioc dans des zones qui sont potentiellement contaminées. Igor, c'est ce que vous avez constaté sur place ? Non, alors il faut être clair, il y a des panneaux interdisant le trempage du manioc, interdisant la pêche, ces panneaux sont là. Après, autre débat, les villageois me disent que ces panneaux sont très récents. Toujours est-il que les pêcheurs, enfin, les villageois me disent qu'ils continuent à tremper le manioc, bien qu'il y ait les panneaux, mais parce que tout simplement, pour une femme, on peut le comprendre, aller tremper le manioc beaucoup plus loin de son lieu d'habitation, c'est un problème quand il faut tremper du manioc tous les jours, pêcher tous les jours. Vous les avez vus, nous avons aménagé des passerelles pour réduire les temps de parcours et les difficultés pour un certain nombre de personnes à se rendre dans les zones de trempage. Et donc, le programme de passerelles sera terminé à la fin de l'année 2011. Et à la fin de l'année 2011, la totalité du site sera clairement identifiée dans les zones accessibles, non accessibles, avec des panneaux. Alors, les panneaux ont été remplacés, je veux dire, les panneaux existaient depuis longtemps. Vous savez comme moi que malheureusement, dans ce pays, les panneaux sont pris et on les retrouve sous forme de toits dans la ville de Mounana. Alors, je vous propose de continuer cette conversation dans trois minutes après un bref rappel de l'actualité puisque nous arrivons à la fin de la première partie. A tout de suite. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras Pendant presque 40 ans, de 1961 à 1999, la Comuf, la compagnie des mines d'uranium de Franceville, a exploité les mines d'uranium du site de Mounana. dans le sud-est du Gabon. Ces mines sont donc fermées depuis plus de 10 ans. Nous avons vu dans la première partie de l'émission que le site était en cours de réaménagement ou que le réaménagement était, comme vous l'avez dit, Didier Follon, sur le point de se terminer. Il y a différentes appréciations du côté des villageois et des institutions. Alors, nous allons poursuivre cette conversation et ensuite, nous verrons, nous nous intéresserons aux conditions des travailleurs de cette mine. Avec nous, pour en parler, trois invités. Donc, Didier Follon, directeur en charge des questions environnementales de l'activité minière d'Areva, William Bourdon, avocat et président de Sherpa, une association d'avocats mobilisés pour défendre les victimes de crimes économiques et Igor Strauss, reporter de RFI, qui s'est rendu le mois dernier sur le site de Mounana et qui a réalisé un reportage que vous pouviez écouter hier ou réécouter sur le site www.rfi.fr. Pour continuer la première partie de l'émission, Didier Follon, on disait donc qu'il y a quand même beaucoup de radioactivité dans les sols autour de la zone de la mine. On sait que la radioactivité a une durée de vie très longue, de milliers d'années. Comment est-ce que l'on fait pour protéger un site sur le long terme ? Pour protéger les populations d'un site polluant sur autant d'années ? On instaure des servitudes, c'est-à-dire globalement interdire l'accès d'un certain nombre de zones. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à une fermeture des sites, s'agissant de produits chimiques ou de produits radioactifs, ils doivent être stockés quelque part. Et donc, comme on l'a aujourd'hui sur nos décharges françaises, interdiction d'accès de ces zones. Oui, mais sur des milliers d'années, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'information sera transmise ? Il y a à la fois, d'une part, un engagement de l'opérateur millier. Je rappelle que 12 ans après la fermeture de la mine, Comuf est toujours là en permanence, avec un effectif qui est quand même conséquent, puisqu'il y a une douzaine d'employés permanents de la Comuf sur place. Il y a dans chaque pays des autorités. Le Gabon a pris corps, si vous voulez, sur le besoin d'une réglementation et d'une surveillance plus importante, et est en train de transformer la structure actuelle, le CNP-PRI, en agence de sécurité nucléaire. Voilà, donc une partie revient après aux agences de contrôle, sur lesquelles je suis sûr que William Bourdon aura des choses à dire, mais... Alors justement, William Bourdon, sur le principe de garantir une zone protégée pour les populations pendant des milliers d'années, il n'y a pas de loi pour ça ? Alors, il devrait y avoir une loi, il n'y en a pas, mais c'est vrai que le... c'est pas outragé, Arrera, de dire que le lobby à l'échelon mondial, les grands acteurs de l'industrie nucléaire est un lobby extrêmement puissant. Non, ces métiers industriels ont des responsabilités très particulières, puisque c'est une des seules activités industrielles, c'est pas la seule, dont on peut dire qu'elles ont une responsabilité devant les générations futures. Et elles ont donc une obligation de transparence sur la réalité des risques. Cette obligation de transparence, elles ne l'ont pas du tout assumée pendant des années. Elles étaient, je le répète, dans une logique de pas vu, pas pris. On profitait du fait d'être dans les territoires où le droit était quasi inexistant. Et on s'est inscrit dans une logique, vous ne le contesterez pas, une forme d'impunité, de sentiment d'impunité, qui a conduit aussi à pérenniser des comportements, malheureusement, critiquable. Alors aujourd'hui, Madame Lauvergeon et d'autres grands global managers ne disent pas du tout qu'on va changer ses pratiques, on va appuyer le passé, on va prévenir la répétition de risques pour l'avenir. Mais il y a une ambivalence considérable chez Arriva qui est très difficile à surmonter, mais qu'on peut comprendre. C'est qu'à la fois, être totalement transparent, c'est prendre le risque de diffuser toutes les informations. Et diffuser toutes les informations, c'est prendre le risque de provoquer une angoisse collective très importante. Et le faire au compte-gouttes, c'est prendre le risque de maintenir une tradition du secret et donc activer le fantasme et activer l'inquiétude. Je n'ai pas le sentiment pour l'instant que vous ayez trouvé le bon logiciel du côté d'Arriva. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je trouve que la politique en termes d'informations d'Arriva, sur place, autant que je le sache, n'est pas à la hauteur des engagements qui sont pris sur des sites internet, sur des chartes éthiques, que sais-je, qui aujourd'hui prolifèrent dans la communication de notre groupe. Didier Follon ? Je pense que depuis 3 ou 4 ans, il y a une plus grande transparence à Mounanar que par le passé. Je comprends tout à fait ce que dit William Baudon, mais en même temps, n'oublions jamais que, quelle que soit la puissance d'Arriva et de ses grandes sociétés, nous sommes au Gabon et que nous nous devons de respecter au minimum ce que souhaitent l'État gabonais et en particulier les lois locales. Donc nous, nous avons essayé de dépasser progressivement les lois locales en instaurant l'équivalent de ce qui existe en France, c'est-à-dire les CLI, les commissions locales d'information. Et la première CLI a eu lieu à Mounanar, ce qui était un événement. Il a fallu, là encore, que les autorités locales, les autorités régionales et les autorités nationales nous autorisent à le faire. Donc nous avons mené une première CLI il y a 3 ans, nous avons mené une deuxième CLI il y a un an et demi et nous allons mener au mois d'octobre une troisième CLI. Donc il y a davantage d'informations. Nous avons sorti un livre qui a été présenté à l'ensemble des travailleurs des journalistes et des hommes politiques du Gabon sur la mine de Mounanar et je vous en ai laissé une copie. Apporté un exemple, absolument. Ce document sera bientôt disponible sur le site internet d'Areva Mine. Voilà, donc je dirais que nous essayons de nous améliorer. Nous sommes dans une logique de progrès continu et de transparence. on va reparler avec William Bourdon des observatoires de la santé. C'est aussi une initiative de transparence. Voilà, justement, intéressons-nous maintenant aux conditions des travailleurs de cette mine de Mounanar, des conditions qui ont évolué durant les dernières décennies mais de nombreux travailleurs se plaignent aujourd'hui de maladies notamment respiratoires. On m'appelle Mouelé Masala Moïse, j'ai 105 ans, ex-employé commu. De 106 à 97. Alors, comment c'était la vie à l'époque quand vous travailliez pour la commu ? L'ambiance était bonne. On ne savait pas qu'à la fin c'est ce que nous vivons là qu'on allait vivre. Même à la fermeture on nous disait que la ville va continuer il y aura des sociétés qui vont s'installer et ainsi de suite et après on voit que c'est le calvaire. Alors vous, vous ne travaillez pas dans les mines directement ? Vous étiez au laboratoire ou au magasin ? Oui, au laboratoire c'était dans l'usine et c'est encore plus dangereux à l'usine parce qu'on inhalait des anions déjà traités. Il y a la poussière et cette poussière-là il faut prélever la poudre là pour voir si les ténèbres sont bornes. Vous avez aimé vous travailler pour la commu ? On a aimé travailler pour la commu. On le faisait aveuglement sans savoir ce qu'on pouvait subir après. La commu n'avait jamais informé ses ouvriers du danger qu'on courait en travaillant dans les mines. Didier Follonne depuis les époux Curie on sait que l'uranium est mauvais pour la santé donc comment expliquer qu'il n'y ait pas eu d'informations auprès des travailleurs sur les dangers de l'uranium ? Écoutez, moi je n'étais pas à Mounana il y a 15 ans par contre je côtoie régulièrement le dernier directeur général de la commu et lorsque je lui pose la question quelle était l'information donnée aux travailleurs il me dit que les travailleurs comme dans la plupart des mines d'uranium il y a 15 ans ou 20 ans la radioprotection était une chose courante. Alors là ce témoignage est extrait d'un grand reportage réalisé par Igor Strauss de 47 minutes dans lequel il y a de nombreux témoignages comme celui-là ce n'est pas un témoignage isolé. Non certes vous pourrez toujours trouver un certain nombre de personnes qui vous disent je ne suis pas au courant de la radioprotection nous n'étions pas je le répète parfait à l'époque Mais qu'est-ce que vous appelez la radioprotection ? La radioprotection c'est donc d'informer les gens sur le fait que en particulier les mineurs et tout particulièrement les mineurs de fond et comme l'a souligné Moïse qui a été interviewé les gens qui travaillaient à l'usine mais ces gens-là étaient suivis médicalement par ce qu'on appelle un service de radioprotection qui s'occupait régulièrement de suivre quel était le niveau d'exposition de ces travailleurs. Nous sommes d'accord qu'il y a 50 ans c'était pas parfait mais la radioprotection a été mise en oeuvre de façon